Le nudge est un mot anglais qui signifie en français « coup de pouce », qui se traduit par « coup de pouce », et qui cache un ensemble de techniques issues des sciences comportementales, ces techniques nous amenant à adopter un comportement attendu. Il est largement connu dans le domaine du marketing et de la consommation, mais c'est un levier puissant aussi en pédagogie. C'est le sujet du livre de ce grand spécialiste du nudge, Étienne Bressoux, directeur général délégué de BVA Nudge Unit, et qui vient d'écrire un livre sur ce sujet, « Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre », édité aux éditions Personnes, et qui sort en octobre 2020. Alors, à qui s'adresse ce livre, « Nudge et pédagogie », et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple ? De manière assez large, à toutes les personnes qui ont besoin et qui ont envie de se former, d'une part, donc des étudiants, des salariés qui veulent donner un nouveau coup à leur carrière professionnelle, et puis évidemment à tous les gens qui forment les autres, que ce soit du côté des enseignants, mais aussi du côté des formateurs professionnels. Donc on peut faire de l'auto-nudge ? Alors oui, exactement, puisque avec le nudge, on peut organiser soi-même son propre environnement pour s'aider à passer de l'intention de se former, parce qu'on a tous envie de se former. On sait tous que c'est important pour nous, mais on peut parfois être un peu feignant et ne pas lire les livres qu'on avait prévu de lire. Par exemple, un petit exemple ? Un exemple très simple, c'est ce qui s'appelle la règle des 20 secondes. Si vous mettez sur votre canapé les livres que vous avez envie de lire plutôt que la télécommande de la télé, et que potentiellement la télécommande de la télé, vous la relayez dans une boîte qui peut être dans une autre pièce, tout d'un coup, quand vous vous mettez dans le canapé, la première chose qui vient, c'est un livre, ce n'est plus la télécommande de la télé, et ça va vous inciter à regarder ce livre plus qu'à appuyer sur la télécommande, qu'il faudra aller chercher. On est bien dans l'engagement du comportement. Exactement. Et là, l'idée, c'est tout ce qui est à plus de 20 secondes, je vais avoir du mal à le faire. Donc mettez vos livres à moins de 20 secondes et la télécommande de votre télé à plus de 20 secondes. Alors, sur la pédagogie plus largement, comment peuvent fonctionner des techniques ? Parce que ce sont des techniques nudge. Alors, en fait, le nudge sur les logiques de pédagogie, on va l'utiliser avant, pendant et après. Avant, je viens de vous en donner un exemple avec les livres, mais on en a d'autres qui peuvent être utilisés par les formateurs. Par exemple, il y a des études qui ont démontré que si je souhaite que des étudiants s'inscrivent à l'université, dans le supérieur, il vaut mieux que je leur envoie un mail signé d'un étudiant qui a à peu près le même profil qu'eux en disant « Tiens, regarde cette université, elle est sympa. Moi, j'ai réussi à m'inscrire, donc toi, tu peux y arriver » plutôt que d'envoyer un mail qui soit signé par le directeur de l'université en question. Donc, plein de petits détails qui viennent changer la manière dont on communique et qui viennent changer le comportement des individus. Et qui sont donc plus efficaces. Et qui sont plus efficaces. Si on est sur le pendant, le pendant, c'est tout l'environnement dans lequel on va évoluer. Alors, on sait que la nature va favoriser un certain nombre de choses. Et il y a des expérimentations qui montrent que de mettre des plantes vertes dans les classes favorise l'apprentissage par les enfants versus des classes dans lesquelles on n'a pas mis de plantes vertes. D'autres logiques aussi qui sont beaucoup utilisées. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les quiz pour évaluer les gens. Mais en fait, les quiz, c'est un formidable moyen d'apprendre. Parce qu'en fait, on recherche l'information. Et il y a des études qui démontrent que si vous avez un texte à apprendre et que vous avez 10 minutes pour apprendre ce texte, il vaut mieux le lire pendant 4 minutes et s'auto-interroger pendant 6 minutes plutôt que d'essayer de l'apprendre par cœur pendant 10 minutes. Donc, plein de petites choses qui viennent améliorer pendant la manière dont on prête attention au contenu qui nous est délivré et à la mémorisation. Et l'après ? Et l'après, il y a un concept qui est terrible qui s'appelle la courbe de l'oubli et qui nous montre qu'en une semaine, on oublie à peu près 70% de ce que l'on nous a appris. Donc, tout l'intérêt des sciences comportementales, c'est d'essayer de mettre en œuvre des choses pour lutter contre cette courbe de l'oubli. Et il y a des petites choses qui peuvent être faites. Une première chose qui est assez intéressante, c'est qu'on se remémore mieux ce qu'on a appris quand on essaye de s'en rappeler dans le contexte dans lequel on a appris. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand on fait une formation pour des forces de vente, par exemple, il faut peut-être mieux éviter les séminaires au vert très loin du magasin et peut-être essayer de réaliser ces formations dans une des boutiques ou potentiellement dans une boutique reconstituée parce que les mécanismes vont revenir là où ils ont été appris. D'autres logiques, si je veux que les gens se rappellent mieux, il vaut mieux élargir la durée de l'apprentissage et faire plusieurs petites sessions courtes que de faire une grosse session dans laquelle on va tout apprendre. Des choses finalement qu'on pratique de façon assez intuitive. Oui, et c'est là que le nudge est intéressant parce qu'en fait, on passe de l'intuition à la science. Et tout ce que je vous raconte, effectivement, on a de l'intuition et je vous rassure, il y a plein de bons professeurs qui ont de bonnes intuitions et qui font très bien leur métier, heureusement. On fait du nudge sans le savoir. Évidemment, comme tout le monde. Mais là, tout l'intérêt de la démarche, c'est de mettre de la science, de mettre des grilles de lecture dessus et effectivement de réfléchir par rapport aux problèmes sur lesquels on est, aux solutions scientifiques qu'on va pouvoir aller chercher. Pour finir, une toute petite illustration justement de cette efficacité, de cet engagement dans la formation, on va dire dans l'entreprise, qui est souvent un sujet de retour sur investissement un petit peu difficile à évaluer. Alors, si on va dans l'entreprise, en gros, le nudge sur la formation, ça va servir à deux choses. Un, aider les salariés à aller mieux se former et deux, si je suis en entreprise de formation, à mieux délivrer les formations que je vais délivrer. Si on prend l'exemple des entreprises lambda, c'est-à-dire pas celles qui font de la formation, il y a des expérimentations qui ont été réalisées, notamment une très intéressante chez Google. On a tous vécu le fait qu'on a plein de gens qui se sont inscrits sur une formation, il y a une liste d'attente et malheureusement, on ne peut pas donner accès à la liste d'attente et pourtant, on va avoir à peu près 30% en moyenne de gens qui ne vont pas venir. Chez Google, ils ont fait un petit nudge, ils ont envoyé un mail la veille de la formation avec la photo et le nom des gens qui étaient sur la liste d'attente en leur disant « En fait, si vous ne pouvez pas venir demain, ça serait sympa de nous prévenir, comme ça, on pourra les prévenir. » Et effectivement, ils ont réussi comme ça à diminuer le taux d'absence le jour J de la formation et à intégrer d'autres personnes de la liste d'attente. Eh bien, c'est vraiment facile et ça peut en effet avoir une performance à la fin extraordinaire. Merci Étienne de ce décryptage. Avec plaisir.